Vous écouterez en Paris, il est pile 9h30, le journal des médias avec Thomas Joubert, bonjour Thomas. Bonjour, à la une, ce matin, D8 va revoir sa copie dès le mois de janvier. Rémi Pfimelin a rendez-vous aujourd'hui avec la ministre de la communication Aurélie Filippetti et un projet pour faire revenir le magazine Combien ça coûte ? Allez, on commence avec D8 qui annonce de nouveaux changements dans sa grille pour le mois de janvier. Deux mois après son lancement à Ra-African, le directeur de la chaîne annonce les premières modifications ce matin dans le Parisien. Dès le 7 janvier, l'émission de Laurence Ferrari et ses copines, le Grand 8 va démarrer plus tôt dès 11h15 pour éviter la concurrence des JT de 13h et tenter de remonter les audiences. Elle va finir à Télématins. Jean-Marc, c'est quoi cette petite réflexion ? Le Grand 8 sera désormais en direct, donc à 11h15. Ça se déroulera autour d'une table, non plus sur des canapés, ça va tout changer. Autre changement dans la grille de D8, le JT du soir de Daphné Rouillet sera décalé de 19h50 à 20h30. Cyril Hanouna héritera d'une nouvelle émission de divertissement en prime time, après la nouvelle star. Enfin, un nouveau magazine d'enquête sur le patrimoine français est annoncé. Son titre, Saut France, avec par exemple un numéro consacré au business des châteaux, une sorte de déracine et dézel remixée à la sauce capitale. La ministre de la communication rencontre aujourd'hui Rémi Fimelin, président de France Télévisions. Une rencontre qui intervient après les déclarations d'Aurélie Philippetti la semaine dernière, qui sonnait comme un désaveu contre le patron de France Télé. Le ministère assure que ce rendez-vous était prévu de longue date et qu'il ne s'agit ni d'une convocation, ni d'une rencontre précipitée. Rémi Fimelin sur la sellette. Dans cette bataille, il peut compter sur le soutien du président du CSA, Michel Boyon. Invité de Public Sénat, il a assuré que le patron de France Télé ira bien au bout de son mandat. Les choses sont claires, on est dans un état de droit. Il a été nommé pour cinq années pour qu'il tienne et surtout qu'il continue de rendre service aux téléspectateurs. C'est qu'on lui demande tout à la fois de faire des programmes de grande qualité, de faire de l'audience, de faire du culturel. Et le culturel, malheureusement, ne suscite pas toujours l'audience et de le faire avec une équation budgétaire qui est évidemment beaucoup plus difficile que par le passé. Donc c'est compliqué. Laissons-le mettre tous les ingrédients dans un shaker, d'agiter tout cela et de nous fournir des bons programmes que les Français apprécieraient. Jean-Pierre Pernot évoque un retour de combien ça coûte. Sur tvmag.com, Jean-Pierre Pernot estime que l'ancien magazine qu'il présentait aurait toute sa place sur une des antennes du groupe TF1 en cette période de crise. Il verrait bien le retour de l'émission sur une chaîne de la TNT, par exemple sur TMC, qui a déjà récupéré les 30 histoires et les 100 plus grands. Jean-Pierre Pernot annonce que le producteur de Combien ça coûte, Christophe De Chavanne, travaille actuellement sur ce projet. Cindy, l'une des participantes de Qui veut épouser mon fils, revient sur son départ de l'émission. Il y a quelques semaines, on vous avait révélé que cette charmante Cindy avait tourné dans des films X. Depuis, la jeune femme prétendante de Frédéric a quitté l'aventure. Interrogée par Téléloisirs.fr, elle révèle qu'elle a bien été évincée par la production à cause de son passé. Moi je me suis montrée dans le programme, je savais que j'étais ancienne actrice de film X. La production ne le savait pas. Donc ça j'avoue par contre, je n'ai pas dit la vérité à la production, je lui ai menti. Je me suis dit, si je le dis à la production, on ne va pas me prendre au casting, c'est sûr. Je suis sortie du jeu parce que justement, il savait que j'avais fait du porno. Mais comme il voulait tellement que ça fasse plus naturel, parce que c'est l'émission qui veut que ça fasse naturel. Donc ils ont laissé tel quel, ils n'ont rien dit après Dekny Chantal. Et moi j'ai dû raconter que je devais m'en aller. Je ne me suis pas vraiment défendue, j'étais limite honteuse, j'étais gênée. J'avais honte d'avoir fait un peu ça. Et puis surtout qu'on me rejette encore pour ça, c'est dur à accepter quand même. Voilà, Cindy de qui veut épouser mon fils. Jennifer, ça n'a aucun rapport, va faire son retour à la Star Academy. La gagnante de la première édition de la Star Academy sera l'invité du Prime de jeudi soir sur NRJ12. Pourtant, certains magazines annonçaient que TF1 lui avait interdit d'y aller en raison de sa présence dans The Voice. Mais bon, il y a déjà eu Florent Pannier qui est venu sur la première édition. Jeudi soir, donc, sont également attendus Shime, Calogero, Eros Ramazzotti et Koe. Je ne sais pas ce qu'il va chanter. Oui, il a une chanson sur la fin du monde. Voilà, je sais désormais. A noter que dès aujourd'hui, NRJ12 a décidé de rallonger la durée de la quotidienne de la Starac. Ce sera un résumé plus complet de ce qui se passe tous les jours au château. Les trophées des femmes en or ont été remis ce week-end en présence de Julie. Oui, des prix remis à Courchevel en présence de Julie, effectivement. Je suis dans le comité d'élection, n'empêche. On n'est pas peu fiers. J'ai de bonnes couleurs d'ailleurs. Dans la catégorie qui nous intéresse, c'est la catégorie médias. C'est Daphné Burki, la présentatrice de Canal+, qui a été récompensée. Ce trophée des femmes en or récompense chaque année des femmes qui se sont distinguées pour leur valeur de solidarité, de générosité et d'universalité. Et ça, Julie, vous savez distinguer tout ça. Autre récompense décernée cette fois, Martine Laros-Joubert de France 2. La grande reportera a reçu le micro d'or pour un de ses reportages diffusés en juin dernier dans Stade 2. Un reportage consacré à la boxeuse afghane Saddaf Raimi. La police des polices ouvre une enquête après un reportage diffusé sur TF1. Un reportage sur le trafic de drogue tourné dans une cité de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, diffusé le 25 novembre dans 7 à 8. Dans ce reportage, deux CRS tenaient des propos controversés. Ils assuraient qu'ils avaient des consignes particulières pour ne pas rentrer dans la cité. Selon eux, il n'y a pas vraiment de volonté que le trafic s'arrête, c'est ce qu'ils disaient. Devant ces propos enregistrés donc en caméra cachée, la préfecture a décidé de retrouver ces deux CRS pour qu'ils s'expliquent sur ces fameuses consignes. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 11 624 euros, c'est l'indemnité supplémentaire que va devoir verser TF1 Production à quatre anciens candidats de l'île de la Tentation en 2008. La cour d'appel de Versailles a condamné TF1 pour travail dissimulé. Les plaignants obtiennent donc la requalification de leur contrat de simple participant en contrat de travail avec donc à la clé rappel de salaire, indemnité de licenciement. Au total, une vingtaine de cas est examiné. Et dans les prochaines semaines, la cour d'appel de Versailles devra se prononcer sur des affaires similaires concernant Koh-Lanta, Pékin Express, Famille d'explorateurs et même Masterchef. Ouais, bah ça fait du monde tout ça. Merci beaucoup Thomas Joubert. Merci beaucoup Thomas Joubert. – Sous-titrage FR 2021